Bonjour Lionel Armand. Oui, bonjour Lionel. Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Oui, bien sûr. Je suis moniteur guide de pêche en activité depuis 1999 et je propose des stages et des guidages de pêche dans les différentes pratiques de pêche à la truite. Mon territoire se divise entre les Gaves du Béarn, dans les Pyrénées Atlantiques, et les rios espagnols sur différentes provinces de l'État. Tu viens de créer une formation en ligne sur la pêche à la mouche qui s'appelle Objectif Mouche. Peux-tu nous parler de ta formation ? Objectif Mouche, c'est la toute première formation vidéo en ligne en France sur la pêche à la mouche. Elle traite principalement de la pêche à la truite en rivière et en sèche. Quand tu parles pêche en sèche, tu veux dire pêche en surface avec des imitations d'invertébrés ? Exactement. Je pense que c'est la technique de pêche à la mouche la plus complexe et aussi la plus complète. Sans parler que la truite est le poisson le plus craintif et convoité à pêcher de la sorte. Peux-tu nous dire pourquoi proposer une formation en ligne et quel intérêt y vois-tu par rapport à un stage en présentiel ? Pour avoir été formé en ligne dans d'autres domaines, je trouve très intéressant la possibilité d'avoir un condensé de tout ce qu'il faut savoir sur la pratique est disponible à tout moment. Le stage en présentiel est certainement plus concret, mais on ne retient pas toujours ce qui a été dit et on oublie naturellement une grande partie du jus de l'enseignement reçu. Les deux formes sont complémentaires et si on doit comparer, la formation en ligne est moins coûteuse et disponible en illimité depuis une connexion internet. Alors qu'un stage en présentiel permet un échange condensé entre théorie et pratique sur un temps limité. Objectif Mouche propose un contenu global qui demanderait plusieurs jours de stage de pêche pour recevoir le même volume d'informations. Tu peux préciser à qui s'adresse précisément cette formation ? Oui, je dirais aux débutants qui ont besoin d'être guidés pour apprendre rapidement et aussi aux pêcheurs pas encore confirmés dans leurs pratiques qui cherchent des solutions à leurs erreurs. Donc si je comprends bien pour toi, ta formation en ligne c'est un booster pour les débutants, faux débutants ainsi que les pêcheurs occasionnels ? C'est exactement ça. Grâce à mes nombreuses années d'encadrement et d'enseignement couplées à ma formation de moniteur Mouche et Lancée, je suis en mesure de transmettre une méthode pédagogique capable de faire gagner énormément de temps dans l'apprentissage et l'acquisition de cette technique de pêche. Alors pour qu'au final, un apprenant devienne le plus rapidement possible un pêcheur chevronné et ce sans forcément passer par un stage de pêche, un clé Mouche ou dépendre d'un bon copain. Un bon pêcheur n'est pas forcément un bon instructeur ou un bon pédagogue. Très bien. Pourrais-tu détailler comment tu as articulé ta formation ? Je l'ai articulé en plusieurs blocs. Le premier bloc traite des spécificités du matériel que l'on retrouve sur le marché et j'explique comment choisir celui qui nous correspond. Le second bloc détaille comment concevoir et réaliser une ligne de pêche à la Mouche complète. C'est ce montage qui va nous assurer un bon transfert d'énergie et un poser adapté à la situation, avec comme garantie de bien présenter notre artificiel au poisson. Le troisième bloc traite des lancées et des posées utiles et indispensables à la pêche en rivière, avec toute une série d'exercices à réaliser pour acquérir une gestuelle efficace et sans défaut. Dans le quatrième bloc, j'explique grâce à des actions de pêche commentées, comment aborder les rivières suivant leur taille et leurs pentes, et mettre en place une stratégie d'approche qui est réfléchie. Et enfin, dans le cinquième et dernier bloc, je traite de l'entomologie, ou comment reconnaître les insectes qui composent le régime alimentaire des poissons, avec in fine des conseils pour bien choisir soi-même sa mouche artificielle une fois au bord de l'eau. En définitive, ta formation donc est un condensé de tout ce qu'il faut connaître pour être autonome dans la pratique de la pêche à la mouche. C'est exactement ça. Elle regroupe tout ce que j'ai appris en plus de 30 ans de pêche à la mouche, tout ce que je m'applique à moi-même ou que j'enseigne lors de mes stages de pêche. Avec en prime des trucs et des astuces qui font souvent la différence en action de pêche. Peux-tu nous dire maintenant quelle est la durée de ta formation en ligne ? Actuellement, cela représente plus de 120 chapitres, pour une durée de visionnage d'environ 12h30. Et quel est le prix de cette méga-formation de pêche à la mouche ? Moi, je l'ai voulu accessible à tous ceux qui sont désireux d'apprendre vite et bien. Donc j'ai fixé le tarif à un prix raisonnable, qui est bien inférieur à une journée de stage de pêche avec un moniteur. Et il me semble que c'est un deal intéressant. Très bien. Imaginons que je t'achète cette formation en ligne. Comment cela se passe-t-il ensuite ? D'abord, il te faut disposer d'un bon réseau Internet. Ensuite, tu vas recevoir un lien par e-mail qui va te permettre de te connecter à une plateforme grâce à ton identifiant et ton mot de passe. Et dans la foulée, tu auras accès aux différents modules et chapitres de la formation. Au premier visionnage, je te conseille de suivre la trame de la formation comme elle est proposée. Par la suite, la formation est disponible à tout moment, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc aucun souci pour revenir sur les chapitres dont tu veux revisionner et autant de fois que tu veux. Eh bien, tout me semble très clair. D'autres choses à rajouter pour conclure ? Oui, juste que la formation Objectif Mouche, c'est une nouvelle manière d'apprendre la pratique de la pêche à la mouche autrement qu'en présentiel ou au travers de livres. C'est une méthode pas à pas que l'on peut acquérir à son rythme, sans stress, depuis chez soi, en la couplant avec de la pratique. Et les exercices de lancée peuvent aussi bien se pratiquer hors saison que pendant la saison d'ouverture. C'est une bonne manière, à mon avis, de se préparer à devenir un pêcheur à la mouche complet et autonome, et ce, quelle que soit la période de l'année. Donc vous pouvez retrouver le descriptif de ma formation sur mon blog guidepêchepyrénées.com au travers d'un article qui la présente. Eh bien, merci Lionel pour cette présentation bien complète. Merci à toi pour cette mise en lumière de ma formation et merci à vous les spectateurs. Je vous souhaite plein de belles choses à vivre au bord de l'eau et je vous dis Adi Shatz. Sous-titrage ST' 501